Bonjour à tous et bienvenue sur Kharala Akademi. Aujourd'hui c'est un tutoriel qui est venu dans le bureau d'AmSolo. Comment utiliser le template Django ? C'est-à-dire que le système de framework a un système de templating. Comme le JS, il y a Pug, JINJA, TEMIT IEN, système de templating. Mais Django a un système de templating pour lui, c'est spécifique pour lui. Il est presque devenu JINJA. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un framework comme celui-ci. Il y a beaucoup de choses. Je vais générer des pages d'HTML dynamiquement. C'est ce qui est l'idée. C'est-à-dire comment faire pour générer des pages d'HTML dynamiquement. Premièrement, c'est d'enregistrer le template. Vous pouvez venir dans le document et lire d'avance dans Django votre template. C'est-à-dire qu'il va fonctionner. OK. Maintenant, nous allons faire un template. OK. OK. Maintenant, pour nous faire un template. D'abord, je vais vous montrer... Attends, j'ai un défi ML Auto pour voir. Parce que ça, c'est boring. OK, c'est bon. Pour l'indiquer sur le côté gauche. Maintenant, je vais vous montrer des bureaux d'AmSolo sur le côté développement. Voilà. Les concepts, c'est tellement important en développement. Imaginez, nous avons beaucoup de pages. Nous avons une page d'index. Normalement, il y a une page qui est à propos. Je vais créer un dossier. Page. Tout d'abord. About.html. Pour l'indiquer sur l'About, il y a une Vue. Voilà. À chaque fois, il y a une page, il y a une Vue. Il y a une Vue. Il y a une Vue. Maintenant, il y a un index. Après, il y a une Vue. 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 Donc, il y a une Vue. Return. Render. Ici, il y a un template. Pages. About.html Voilà. Je pense que. Render. OK. Bon. Request. D'abord. About.html OK. Il y a une Vue. Après, il y a une Vue. 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 Donc, j'ai une Vue. Je le fait. Il y a une Vue. Dans le Vue. Partie. Partie. On s'appelle. Bon. C'est tellement compliqué. Je vais vous accorder avec. Bon. On peut peut-être que j'ai terminé avec ce que j'ai vu après parce que bon Ok c'est bon Maintenant c'est la page de About Maintenant, si on vient ici sur le site, on va par exemple On va ici, on va sur About Voilà, on a une page vide Maintenant, bon, on va enlever la page de l'index Maintenant, c'est la page de l'index Imaginons ici Bon, on a un container bootstrap Par exemple div.container H1 On a un H1 Bon, ok On a une page d'accueil Par exemple, si on a ici C'est la page d'accueil Si on a un peu de pages de l'index On va enlever la page On va enlever la page Et on le fait On va enlever la page Et on le fait Et on le fait Et on le fait On va venir sur About C'est ce que vous faites ici, c'est de répéter les codes, par exemple, regarde ici, le script. C'est ce qu'on fait ici, on l'a 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 fait ici. Imaginez que le boss n'est pas terminé, on l'a fait ici, 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 on l'a fait ici. C'est ici, base.html Par exemple, c'est sur le template de base Si on a fait le code, on peut le répéter avec le code Donc je vais couper les pages de page about On peut couper On va dans la base On va faire comme ça On va dans l'index-timate Bon, c'est ce qu'on a fait Je vais vous donner un exemple Une page n'a pas de contenu Comme vous le voyez, une page n'a pas de contenu C'est normal, parfait Ok Pour utiliser le contenu Comment on va faire ? Par exemple, on vient ici Il y a un site Django Il y a un bloc Ce sont les blocs Ce sont les blocs Ce sont les éléments qui sont ici Vous pouvez utiliser le bloc Et si vous avez le bloc Vous pouvez utiliser le contenu Parce que le contenu est aussi Si vous l'avez vu Vous pouvez utiliser le contenu Voilà Vous pouvez utiliser N Bloc Voilà Je l'ai oublié Je l'ai oublié Maintenant, pour utiliser la page On va faire ce qu'on appelle Extend Voilà On va faire Extend Pour donner une page Tout ce qu'on appelle Base.html Voilà C'est comme vous l'avez vu Maintenant, si vous regardez Un contenu Il y a un contenu Il y a un contenu H2 Par exemple Base Pour moi, un exemple Comme About Il y a un contenu Mais si vous regardez Accueil Vous voyez La base Vous voyez Il y a un contenu Pour l'accueil Pour l'accueil Il faut l'appeler Un bloc On va voir Un bloc Un bloc Un bloc Un bloc Un contenu Je pense On va faire Un bloc H2 Je vais faire Index Maintenant On va voir Si on fait Voilà Normalement Index Voilà Maintenant Il y a un contenu Et Il y a un contenu Il faut Pour l'accueil Voilà Première chose Il faut Extend Bon, je peux le faire Parce que Il y a un contenu Si je peux Un contenu Je peux le faire Bon, je peux le faire Bon Souvent Il faut coder C'est important Tu peux regarder Vous pouvez les permettre Coder rapidement Maintenant Pour l'accueil Vous avez fait Maintenant Il faut Quand vous avez fait Une fois Un bloc D'accompagné Sinon Vous pouvez avoir L'erreur Maintenant Pour l'accueil Vous avez fait Un bloc D'accompagné H2 About Maintenant On va voir About Ça marche Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Comme vous l'avez vu, c'est la base d'un deal. C'est parce qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu. C'est important. Il n'y a pas de contenu. 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 Il y a des erreurs temporaires. Par exemple, un bloc. Si je ne me souviens pas, il n'y a pas de contenu. Il y a toujours une erreur, c'est un lien 3. C'est celle qui ne connaît pas la personne qui ne connaît pas. Comment tu comprends le genre d'erreur. Tu ne l'as pas de lire les codes. Il est bien documenté. Si vous avez l'exercice, vous avez compris de la même chose que vous recevez. Si vous avez l'exercice, vous pouvez le prendre enregistrer la balle et vous ne le savoir plus. Si vous avez l'exercice, vous avez l'exercice si vous avez l'exercice. Sur le baleine de la baleine, il est fini par l'exercice. Je pense que vous compreniez le template de Django. parce que je vous ai dit qu'il y a une base. Il y a un aspect qui est important, c'est l'aspect, par exemple, séparer la barre de navigation. Vous savez que l'on peut séparer les fichiers? Maintenant, je peux vous montrer. Maintenant, vous créez un dossier, comme convention, combien vous faites? Partiel Slack et tout de suite. Là, il y a la barre de navigation. Par exemple, il y a la barre de navigation. C'est un peu important. C'est important quand même. Donc, on va... C'est difficile. Ok. Bon. Maintenant, on va couper. On va couper. Ok. Coupé. C'est bon. Ok. Maintenant, il y a la barre de navigation. Maintenant, pour l'indiquer, comme vous avez l'extend, mais il n'y a pas besoin d'un djangle, c'est d'Include. Include. Oui, c'est toujours d'Include. Include, c'est comme ça. Maintenant, pour l'Include, on va couper sur Partials. Partials. On va couper. On va couper. On va couper. Navbar.html. On va couper. Etc. 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 Je pense que c'est comme ça. Maintenant, on va couper. C'est bon. 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 Merci. Bon, on a un autre tutoriel.